Oui c'est Kalten et c'est parti pour la dixième partie du Let's Play sur Mario & Luigi 2 sur DS, donc les frères du temps, pardon, sur DS. La dernière fois on avait récupéré les deux morceaux de l'étoile cobalt que Baby Bowser nous avait volé. Putain il y a des trucs ici à récupérer. Et du coup je pense qu'il va falloir qu'on aille voir le professeur Catastrophe pour voir où est-ce qu'il y a un vortex qui a dû se libérer je pense. C'était pas évident de définir les points moustache mais je vais essayer. Ces points qui augmentent lors du changement de niveau vous portent bonheur. Il est plus facile d'assainer des coups chance aux monstres et de causer plus de dégâts et de plus vous bénéficiez de remises dans les magasins. Bref que des choses sympas, ne négligez donc pas l'importance des points moustache. C'est un petit peu du coup tout ce que j'avais dit à propos des points moustache. Jusqu'ici je crois. Où sont les escaliers ? Moi je veux descendre en fait. Un champi ! Ces escaliers viennent au deuxième étage. C'est bizarre mais je ne vois jamais personne les emprunter. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce que je suis censé faire. Voyons ça. Ah merde. Un bleu sauvage, j'ai un super one-up. Pas mal. Ouais bon là voilà c'est... C'est mignon. Ah bah tiens. Tant que je suis ici, on ne va pas essayer de perdre trop de temps non plus. Oh. Voilà. Je commence à avoir le coup de main pour récupérer les fèves. Par contre... On descend par où déjà. Ah ça doit être par ici. Voilà. Ça aurait été dommage quand même. Voilà. Et oui la main, le curseur il nous indique bien qu'il faut aller voir le professeur. Eh bah on y va. Oh là. Je marche, je traviole. Professeur. Enfin le retour parmi nous. Alors, vous avez trouvé les fragments stellaires ? Vous en avez trouvé deux ? Eh bah ouais. Nous avons aussi le dessin que Todd Baird a fait juste avant de perdre la mémoire. Hmm. Ah. Donc ouais, le fameux dessin qu'on a vu dans la vidéo précédente. On dirait qu'il représente la princesse Zampi en train d'attaquer la princesse Peach. Oui, et la princesse Peach repousse cet affreux alien au moyen de l'étoile Cobalt. Comme nous le savons, la princesse a perdu ce combat et l'étoile a été brisée. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Hmm. L'étoile Cobalt n'aurait donc pas suffi ? Ou est-ce que quelque chose d'inattendu et de terrible se serait produit ? Bref, vous devez trouver ces failles et collecter les fragments stellaires. Oui, ce que je dois faire depuis le début d'ailleurs. À ce propos, une nouvelle faille est apparue au deuxième étage du château. Putain, elle n'aurait pas pu apparaître avant, quoi. D'après mes analyses, cette faille mène directement au château de Peach d'antan. Malheureusement, ce château est gardé par les Zampi. Vous ne pouvez pas entrer. Il ne vous reste donc plus qu'à vous concentrer sur la collecte des fragments stellaires. D'accord, mais... Concrètement, du coup, je fais quoi ? Si jamais je ne peux pas y aller. On va voir les... Les papys champis. Faites donc un effort ! Nous devons faire preuve d'originalité si nous voulons faire plaisir à la princesse. Bien, allons-y. Oh mon dos ! Oh, j'ai mal ! Alors, princesse, vous vous amusez bien, n'est-ce pas ? Bah oui, ça s'entend, non ? Je dois dire que c'est la chasse la plus bizarre qui lui a été donnée de faire. Ouïe ! Cette princesse est tellement cruelle. Je crois que Mario veut que les papys champis leur apprennent à se mettre en boule comme ça. Eh bien, je serais ravi de vous montrer, mais mon vieux moi a atteint ses limites. Aucune raison de s'alarmer, je vais bien. Ne dis pas de bêtises, vous êtes tout pâle. Préparez-vous ! Pour la princesse, je sacrifierai volontiers ce vieux corps. Allez ! Je l'ai appelé boule, frère, parce que vous êtes des frères et que vous formez une boule. C'est valide. Cette technique requiert de la souplesse, de l'endurance et une ouverture d'esprit. Alors, l'ouverture d'esprit, je ne sais pas où est-ce qu'elle vient. Bon, ils sont en forme de 69, mais bon, c'est un détail. C'est Maître Mario qui est censé commencer ce mouvement spécial, donc... Passons aux choses sérieuses, et je vous prerai, messieurs, de ne pas faire de blagues. Commencez par appuyer sur R pour changer l'icône de Mario en celui de la boule, frère. Appuyez ensuite sur A pour rouler en boule. Capital et pas si bizarre. Maintenant, utilisez la croix pour que la boule roule dans la direction souhaitée. Roulez comme une balle, ça va plus vite que marcher. Les collines, vous les gravirez en un rien de temps. Génial ! En avant, messieurs. Ok. Ouais, du coup, merci, il faut sauter, quoi. Quoi ? Ah, il y a autre chose. En boule, vous pouvez rouler sous les bas plafonds. Si votre taille vous empêche d'avancer, changez-vous en boule, c'est mieux que de se baisser. On est vraiment obligé de se mettre en boule pour ça. On peut ramper, sinon. Excellent, je suis certain que vous saurez utiliser cette technique à votre avantage. J'ai une mèche qui se barre. Vous n'aurez aucun mal à monter les escaliers menant à la plateforme d'observation. Je ne me souviens qu'une faille est apparue sur la plateforme d'observation. Je vous conseille d'aller enquêter immédiatement. Oh, une dernière chose, la technique boule, frère. Ne peut-on pas l'utiliser pour faire tourner certains objets ? C'est possible. Il ne vous reste qu'à vérifier cette théorie. Et je suis sûr que vous pouvez tester vos nouvelles capacités là-bas. Oh oh. Relevez les défis pour innover et utiliser cette technique et les autres de manière créative. D'accord. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est que ce point d'interrogation. On dirait que c'est là, au sommet. Je n'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose. Attendez, on va re-regarder. On va voir si on voit un truc à utiliser avec la boule, frère. Parce que c'est quand même bizarre, cette salle. Oh. Champi. Ouais, ça d'accord, mais on est censé faire quoi ? Bon, ce n'est pas grave. Montons en haut de la tour d'observation. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Les escaliers, donc, sont ici. D'ailleurs, on voit que le... Qu'il y a le curseur d'oie, là, qui pointe. Je ne sais pas si on... Ouais, non. Oubliez ça. Ah, mais je ne suis pas du tout au bon endroit. Je suis... Je suis... Un peu nu, on va dire. J'essaie de garder un peu de respect pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors. Ça doit être par ici. Ah, il y a un bloc Luigi. Champi One Up, ça fait toujours plaise. Ah ! Si vous frappez ce bloc, un autre apparaîtra à l'étage en haut des escaliers. Si vous frappez l'autre bloc, la porte donnant sur l'observateur s'ouvrira. Le bloc du haut disparaît après un court instant, ce qui n'est pas pratique. J'ai mille fois tenté de l'atteindre avant qu'il ne disparaisse en vain. Pour observer, il faut du skill. Ben, écoutez. On a 25 secondes pour y arriver et donc, ben, pour le coup, il faut se transformer en boule, hein, à tous les coups. Parce que du coup, on se déplace bien plus vite. Ah ! On va aller au prochain truc. Prochain truc. J'avais la flemme quand même de redescendre, chercher les bébés, hein. Je pense qu'on me comprendra. On va juste faire un petit peu le tour de la salle, là, parce que je vois qu'il y a des fèves dans cette salle. Et on est parti. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire. Où est-ce qu'on va aller, typiquement. Le désert des statues, royaume champignon. Ben oui, royaume champignon du passé, forcément. Désert des statues... Ça va. Généralement, les déserts, j'aime plutôt bien. Alors là, on ne peut pas aller en pas. Il n'y a qu'un chemin pour l'instant, donc on va en profiter. Ah ! Un ultra champi. Je ne sais pas combien de points de vie ça redonne, ça déjà. Mais ça n'a pas l'air d'être mal. Ok. Ah, ah, ah ! Des blocs qui sont glacés. Ah ! On dirait qu'il y a déjà des xampis à l'intérieur. Ah oui ! Il y a des xampis à l'intérieur déjà. Ils ont mis du temps à arriver, hein, tous les autres xampis. Pauvre Wario. Décidément, il y en a qui ont de la bêtise à revendre. On parait que c'est Kamikoupa ou je ne sais pas quoi. Si vous passez par l'entrée principale du dôme, vous serez repérés et pourchassés. Comment ? Vous vous souvenez de moi, hein ? Avoir l'illustre reporter de Chronique Koupa en face de vous vous intimide, non ? Ah, comme je vous comprends. Ah, c'est papoter. Cette histoire va encore plus loin que celle de l'île des Yoshi. Voici le coup. La princesse zampi va arriver d'un instant à l'autre. Oui, il va y avoir beaucoup à faire pour célébrer la conquête du royaume champignon. Et c'était juste les frites. Voici le steak. Une autre princesse vient également. D'après mes sauces, cette autre demoiselle aime beaucoup le rose. Comment ? La princesse Peach ? La poupée qu'ils amènent ici et la princesse Peach. Princesse Peach du futur, oui. Peach était d'abord d'un truc spatio-temporel quand la princesse zampi l'a capturée. Je vais être direct. Allez vous tenter de sauver la princesse Peach adulte. Je ne pense pas que vous réussirez. Mais quel scoop ce serait si vous étiez de taille. Très bien. Vous avez besoin d'entrer dans le dôme pour retrouver la princesse. Eh bien d'après les rumeurs, il y a un passage secret dans les environs. Les rumeurs n'étaient jamais bien précises. J'ignore où ce passage se trouve. Vous ne réussirez pas à entrer par là, alors mieux vaut trouver l'entrée secrète. Voici le seul indice que j'ai. L'entrée est reliée aux quatre statues du désert. Maintenant, mettez-vous au travail et trouvez cette entrée. Moi, j'ai aussi mon enquête à mener. Bonne chance. Et donc oui, on voit qu'il y a quatre statues sur l'écran du haut. Sur la carte. J'adore comment les bébés sont cruels dans ce jeu. Surtout Peach, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure. Attendez, tenez, voilà. Les bébés. Euh, non. Ah ! Bon, bah, oh. Mais non. Bah, au moins comme ça. Enfin, je vais y revenir et ça me fera quand même une pièce de dix en plus. Je pensais que c'était la dernière. Je me suis fait complètement avoir. On va... Carapace verte, c'est bien. On va rencontrer quand même de nouveaux ennemis, bien sûr. Est-ce que ça aurait été une bonne idée, de toute façon, de sauter sur un cactus ? On va voir ça. Oui ! C'est une bonne idée de sauter sur un cactus. Ça va, ils ne sont pas trop résistants. Il faudra voir ensuite quand il y en aura plusieurs. Il faudra voir les attaques, puisque je ne les ai complètement pas laissées attaquer. Une ultra-fastie, ça, c'est pas mal. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que l'écran était déconnecté. Alors, reconnexion. Fallait bien, un moment. Ce câble se déloge tellement facilement. Voilà. Bon, du coup, je ne saurais jamais trop pourquoi j'ai perdu... Enfin, pourquoi j'ai pas eu... Enfin, pourquoi Mario a trébuché ? Qu'est-ce que c'était ? C'est un ennemi. On dirait un Xanthi vert qui se cache sous terre. Ce sont des Xanthi vert qui se cachent sous terre. Ce sont des... Des Xanth... Des Xafandriers. Pardon. Comme l'écran est assez loin, finalement, de moi, et que j'essaie de suivre quand même... Oups ! Sur l'écran qui est un peu relevé, pour ne pas être les yeux... Pour ne pas être les yeux rivés vers le bas. Mais l'écran, il est plus petit, finalement, là-bas. Donc, j'arrive moyennement à lire. Oh, le con. Bon. Ce ne sont pas des ennemis qui ont l'air très compliqués. Il faut quand même apprendre leur pattern... Pour être un peu plus efficace, quand même. Le mystère du désert, signé anonyme. Les gardiens du désert sont face à face, attendant d'être liés par la lumière. Deux personnes doivent se tenir près de chaque statue pour que leurs yeux s'ouvrent. Ah ouais ! Le premier tandem doit sauter dans l'ordre indiqué. L'autre tandem enchaîne en sautant successivement. C'est la légende. Elle donne des indices sur la manière de relier ses statues éloignées. Les affinités pouvant exister entre les statues dépendent de la direction du regard. Ouais, ça, j'avais compris. En fait, je pense qu'il va d'abord falloir nettoyer la zone. Ah, je ne l'avais pas vu, lui. Donc, il va falloir, dans un premier temps, vraiment... Aïe ! Je suis désolé, hein. Donc, j'étais en train de dire, parce que du coup, je parlais des statues. Il y a quatre statues, elles se font face deux à deux. Ça, on le voit bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est envoyer les bébés... Enfin, il faut mettre les bébés au pied d'une statue. Et les adultes au pied de la statue qui lui fait face. Il y a beaucoup d'ennemis, quand même, hein. Bon. À chaque fois, ils ne sont pas beaucoup et ils sont assez faibles. Donc, bon, ça va, ça passe. Mais voilà, toujours le problème, en fait, avec ce système de jeu d'alternance entre plan d'exploration et plan de combat. Eh bien, c'est que... Qu'est-ce que c'est ? Merde, je me suis trompé de touche. J'oublie toujours que c'est XY pour le marteau, puisque c'est un objet possédé par les bébés. Et voilà, disons que ça casse le rythme à chaque fois que d'alterner exploration, combat, exploration, combat, etc. Heureusement que je lui ai sauté dessus au début. Hop là, je regarde un petit peu le temps. Euh... Fleur glaciale ! Pas mal. Ah bah, je suis arrivé d'ici. Alors, attendez. Parce que là, il y a un... On dirait qu'il y a quand même un truc. Oh putain, encore un ennemi. Je veux être tranquille, je veux battre tous ces ennemis. Non, puis bon, à chaque fois, voilà, c'est... Un peu longuée. C'est un peu dommage. Enfin, là, pour le coup, je trouve que... Dans cette zone, il y avait trop d'ennemis. Et... J'ai bien peur que ce soit le cas dans un petit peu toutes les zones, quoi, finalement. Genre... Je ne les fais pas... Je ne les envoie pas assez haut. Eh bah, du coup, je ne sais pas comment faire. Je veux juste voir... Là, on a un tuyau bleu. Inaccessible. En fait, c'est clairement ça, je pense, le passage secret. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, j'avais préparé mon coup, mais j'ai mal géré le timing. J'ai bien mal géré le timing. Je n'ai pas encore monté de niveau. D'habitude, je monte souvent de niveau, quand même, en vidéo. En même temps, on est à la partie, quoi, 10 et je suis niveau 14 et 15, quoi. 14 à 15. Ouais, mais là, c'est pareil. Il va se passer un truc qui fait que, après, je pourrais aller choper ses blocs. Ah. C'est ça que je voulais faire. J'adore les attaques qu'on contre-attaque. Allez. Une petite montée de niveau, quand même. Ouais, j'ai un peu peur, là. Roulez la boule dans le canon, à droite, pour être propulsé dans les airs. Note, vous devez trouver l'interrupteur et mettre quelque chose dans le canon. Oui. Attendez. Ah, attendez. Bah, merde. En plus, ils sont deux, quoi. J'ai mal géré mon coup. Aïe. Ah, bah, enfin, il va m'attaquer. Ah, problème. Bah, on va le... Merde. On va le soigner. Je prendrais bien une pastille aussi, hein, quand même. Voilà. Ouais, euh, il faut vraiment se débarrasser du cactus. En fait, je pense que... L'astuce pour le battre, c'est qu'il faut lui donner des coups de marteau. Et comme ça, il a des boules de cactus qui s'en vont. Quand j'ai fait 51 et ça l'a pas... Qu'est-ce que c'est ? Ces ennemis, si jamais vous vous souvenez, on les avait croisés dans le premier. C'était... On voyait que l'aileron et on savait pas si c'était un requin qui allait nous mordre ou un poisson qui allait nous... nous sauter par-dessus. Bah là, c'était les mêmes poissons, ceux qui nous sautaient par-dessus. C'est marrant comme référence, j'aime bien. Après, bon, c'est des poissons qui sont quand même récurrents dans l'univers de Super Mario. Mais là, c'est spécifiquement... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. C'est spécifiquement ce poisson-là à qui on a attaché un aileron sur le dos, quoi. Enfin, ou qui s'est attaché à un aileron sur le dos. Ok. Est-ce que j'ai envie d'affronter une Bob-Ombe ? J'ai comme un doute. Oh putain, des mini-champ. Nul ! Bah ouais, soigne-toi, mon gars, parce que t'es au bord de la mort. Aïe. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. On va se soigner bien, parce que l'âche, c'est du n'importe quoi. C'est terrible. Donc. Merde, qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Super pastille. Ça soigne. 30 PV à tous ? Bah, 30, c'est pas mal, quand même. 46. Et même avec un coup de chance, j'arrive pas à le battre en deux coups. Bon. Ça, c'est bon. Et du coup, est-ce que ça veut dire que je vais pas pouvoir appeler les bébés d'ici ? Ça craint pas du tout. T'es mini-champ. 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 Il faut faire gaffe à quel bras il... De quel bras il tient son objet. Merci. Voilà. Allez, s'il vous plaît, arrêtez de me lancer des trucs. Venez m'affronter et que je puisse riposter, quand même. S'il vous plaît. Merde. Bon. Attends, en plus, c'est des trucs... Ce sont des zones géantes. Avec plein d'ennemis à l'intérieur. Bon. Oh, mon dieu. Faut faire gaffe, parce que les bobons, j'ai l'impression qu'elles sont quand même pas mal rapides. Bon, elles sont pas très résistantes, hein, par contre. Et elles sont assez rap... Elles sont assez simples à prédire. Elles viennent devant un mec, et puis soit elles se retournent, soit elles sautent. Si elles sautent, elles attaquent bien celui devant lequel elles se sont mises. Ah ben, enfin. Elle est montée de niveau. Enfin. On est à la fin de la vidéo. On m'a eu. L'attaque, ça a pas l'air mal. La vitesse, ça avait pas l'air mal, mais deux, sérieusement. Bon, heureusement, il y a Luigi. Les PV, ça a pas l'air mal. Pour l'instant, je vais investir en PV. Ah, ou en moustache, ça a l'air mieux. Ouais, en moustache, ça a l'air mieux. Trois. Ouais. Mouais. Comment vous dire ? Détendez, détendez, détendez. Oh, putain. Il y en a encore une. Bon, là, ça va encore être un combat sans histoire, je pense. Bon, je pense qu'on va finir d'explorer cette zone et on va se laisser ici. Non. Ah, une ultra-pastille, c'est pas mal. Parce que, bon, les bébés, eux, ils sont toujours dans leur truc. Attendez, ce que j'ai bien envie, c'est d'activer quand même la première statue. Donc, je vais faire la zone suivante. De toute façon, si c'est que des bonbons, encore. Là, je les ai quand même bien affaiblir avec le saut. Il est un peu juste, là, il est un peu juste, mon saut, là, quand même. Je gagne encore des mini-chomp. Il faudra que je vois, par contre, si ça a l'air vraiment bien efficace, ces histoires de mini-chomp. Ah, c'est Luigi qui a sauté dessus. Mince. N'empêche, peut-être que maintenant... Peut-être que maintenant, eux, je les bats en deux coups, non ? Non, même pas encore. Même en sautant sur eux. Bon, avec Luigi, certes, mais bon. Du coup, lui, je sais qu'il va encore m'attaquer une fois, quoi. À moins que je fasse un coup de chance. Ce qui n'arrive pas. Voilà. Tiens, j'aurais dû essayer... Le chomp. Voilà, je vais avoir de quoi... Bah, tiens, il y en a encore un ici. Wop ! Je vais les battre de manière traditionnelle, les... Ah, merde. Oui, bah oui, bien sûr. Bon, attends. On va le battre lui en premier. Wop ! Putain, c'est bien. J'ai contre-attaqué personne. Ah, ça, ça fait du bien. Voilà. Et ce combat est fini. Je vais quand même soigner... Luigi. Parce que j'ai vu qu'en plus, tout à l'heure, j'ai gagné un super champi. Non, mais un seul... J'ai appuyé sur X pour ouvrir le menu. Putain de Pokémon. Voilà. Wow, un bloc avec une pièce dedans. Je n'ai pas réussi à leur sauter dessus. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sérieux. Putain, ils font tellement mal en plus quand ils explosent. J'ai perdu presque 40 points de vie quand même. Et là, il y a plein de trucs pour balancer les bébés d'à l'intérieur, quoi. Mais on les a comment, ici ? Voilà. Alors, il y avait, voilà, un Xafandrier, ici. Pour lequel on va utiliser le mini-champ. Voyons, on va appuyer sur le bouton du frère atterrissant pour sauter très loin. D'accord. C'est doux ? Mais ça attaque tout le monde. C'est intéressant de le noter. Ok. Et ça va de plus en plus vite, bien sûr. Ah. Ouh. Aïe. Je me suis planté. Je me suis encore planté. Bon, ben, ça n'a pas été trop mal. C'est assez sympa, mais c'est long, par contre. Je préfère quand même le canon. Mais c'est une arme puissante pour une arme qui attaque tout le monde. C'est quand même vachement puissante. Ça m'a remboursé mon mini-champ en plus. Parfait. Donc ici, on a la statue. Putain, il y a encore plein de combats. Alors. Ah, j'aurais plutôt dû... Autant pour moi. Pourquoi j'ai pas attaqué le Xafandri en premier ? C'est dingue comment il ne m'attaque plus au coracore maintenant. Ça, c'est fait. Et voilà. Un mini-champ encore. Je fais mes réserves. Quatre mini-champ. C'est assez énorme. Ici, il n'y avait plus rien. Il y a un bloc ici, mais je ne peux pas le choper. Il y a un bloc ici, mais je ne peux pas le choper non plus. Il y a un bobomb ici, et il m'a chopé. Aïe. Voilà, lui, je l'ai eu. Ah, mince. Il ne faut vraiment pas sauter trop tôt. Putain, j'en fais des chances. Ah, c'est génial. Ah, niveau 7 Mario. Ça y est, enfin, les adultes dépassent les bébés. Alors. Ah, les PV, ça a l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal. Ah, elle est là aussi. 6. Voilà, ça, c'est ce que j'attends. Luigi a tellement plus de points de vie que son frère. C'est quand même triste quand, dans ce jeu, Luigi est meilleur que Mario sur tous les points. Donc, là, encore la statue. Et je crois qu'il y a encore un bon, un bon, un bon, ici. Ah. Parfait. Ah. Bon, ben, on va attaquer le Xafranbrier. Luigi n'est... Oui, si, Luigi a monté de niveau aussi. Parfait. Oh non, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir exploser. Je suis pas sûr que ça me compte. Il faudrait que je vois un petit peu le nombre de points d'expérience que chaque ennemi donne. Parce que si ça se trouve, ça fait tellement pas gagner l'expérience, les beaux bombes. Ce serait quand même dommage. Allez. Au moins de faire le truc pour une statue. Au moins de faire le truc pour une statue. Qui était enfermée dans le truc de glace, là, qu'on avait vu. Super. Bah, du coup... Bah, du coup, c'est les bébés, hein, qui vont aller sauvegarder. Et on va se laisser là en attendant la prochaine partie. Donc, la partie 11 qui est prévue pour mardi prochain. Si jamais j'arrive à retrouver la sortie, voilà. N'hésitez pas toujours, comme d'habitude, si jamais ça vous a plu. Inclure vidéo dans la phrase où vous voulez. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur YouTube. Ça fait super plaisir. Et, euh... Bah, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter, Twitch ou Discord. Euh... Si jamais vous voulez me suivre encore plus. Et en attendant, bah, si jamais... Euh... Si jamais... Non, ça n'a rien à voir. Attends, j'ai vu le blog de SofGuard. Voilà. En attendant, bah, pour la partie suivante, comme je disais, ce sera pour mardi prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Musique